Bonjour, avant d'aborder la spectroscopie, je vais essayer de répondre rapidement à une question très importante, c'est pourquoi étudier la spectroscopie ? En fait, les molécules absorbent dans différentes régions du spectre électromagnétique. Soit elles absorbent dans le domaine du visible, et là on parle de solutions colorées, soit elles absorbent au-delà de l'UV ou de l'infrarouge. Donc, mais le plus important c'est que cette absorption ou la longueur d'onde absorbée correspond à une signature de ces molécules. Et donc, on peut les identifier grâce à cette propriété qui est l'absorption des rayonnements électromagnétiques ou la spectroscopie. Pour répondre à la deuxième question, comment ça se passe ? Alors, pour répondre à cette question, on va voir ce qu'on appelle le spectrophotomètre. Alors, on va seulement aborder les régions les plus importantes. Tout d'abord, j'ai une source polychromatique qui va donner plusieurs rayonnements de différents lambda, différentes longueurs d'onde. Puis, un monochromateur, ça c'est le principe bien sûr, mais en pratique on peut utiliser d'autres matériaux. Un monochromateur, pourquoi ? Pour avoir une seule radiation, une seule lambda qui va passer à travers la solution dans la cuve, c'est la solution étudiée, ou ce qu'on appelle l'échantillon. J'ai une intensité incidente que je vais appeler I0 et une intensité transmise que je vais appeler I. Ici, j'ai de l'énergie lumineuse, bien sûr, que je vais transformer ici au niveau de la cellule photoélectrique grâce à l'effet photoélectrique en énergie électrique à travers cette cellule. Et puis, un amplificateur pour avoir, bien sûr, une valeur mesurable en ampères. Alors, ça c'est le principe bien sûr. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans la spectroscopie, vous allez utiliser deux grandeurs physiques, qu'il faut bien comprendre. Alors, ces deux grandeurs sont la transmittance, T, qui est égale à I sur I0, qui s'exprime en pourcentage et n'a pas d'unité. I sur I0, l'intensité transmise divisée par l'intensité incidente. Attention, on va parler, ce que vous allez utiliser, c'est l'absorbance A. L'absorbance est égale à moins log de T. Et c'est, bien sûr, log, log décimal ici, de I0 sur I. Alors, il y a aussi la loi de Berlembert. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que l'absorbance A, c'est égale à, bien sûr, log décimal de I0 sur I, est égale aussi à ε fois L fois C. C'est quoi ε ? C'est ce qu'on appelle le coefficient d'absorption molaire. L, c'est l'épaisseur de la solution, et C, c'est la concentration molaire, en mol par litre. Alors, que représente ε ? Ce coefficient d'absorption molaire. C'est l'absorption d'une mol, de l'échantillon. Mais attention, il s'agit d'une valeur qui dépend, qui dépend de deux paramètres. Ça, c'est très important. Ce ε dépend à la fois de la nature de la radiation utilisée, et à la fois de l'échantillon, c'est-à-dire de la molécule que forme l'échantillon étudié. Bien sûr, son unité, c'est mol moins 1, litre, centimètre, moins 1. Alors, on a obtenu cette unité, donc, grâce au fait que A est sans unité. Merci. Merci.